Or, il y a là une impossibilité catégorique. La nécessité est précisément un élément tout à fait étranger à la nature de Dieu, selon les pères de l'Église. Dieu ne crée pas par nécessité, mais par un don gratuit, par un libre vouloir, une volonté absolument indépendante, autonome, qui ne répond pas à un drame antérieur, qui n'est pas la conséquence d'un épisode de révolte ou d'une révolution s'étant passée dans l'immensité divine, mais qui, au contraire, relève de la pure gratuité de ce que le Créateur décide de réaliser au titre de sa charité, de son immense charité. Or, un monde nécessaire, marqué par la nécessité, fruit, ou plus exactement, conséquence ou réponse à la révolte des anges rebelles, C'est quelque chose qui est totalement étranger à la vision scripturaire et qui fit réagir avec force les pères de l'Église en soulignant qu'il n'y avait en Dieu aucun caractère de nécessité. C'est ce que dit saint Irénée de Lyon, c'est ce que disent aussi d'autres pères. « Lire, sous la plume de Martinez de Pasquali, le Créateur a été forcé de changer l'opération de la création générale et particulière. » « Forcé et obligé, en faisant force de loi sur son immutabilité, en créant cet univers physique pour être le lieu fixe où les esprits pervers avaient à agir et exercer en privation de toute malice, auraient suscité chez n'importe quel des pères de l'Église des réactions violentes. Faire du monde matériel un lieu de suggestion, de privation, de misère impure, comme l'écrit Martinez au paragraphe 5 de son traité, est une thèse qui place Dieu sous la domination d'une action contrainte et fait donc du Créateur un esclave de cette nécessité. C'est la nécessité qui vient dominer sur le Créateur. L'enseignement de l'Église est impératif sur ce point. L'intention décrite par Moïse en écrivant la Genèse a été de prémunir les Hébreux contre l'erreur des faux systèmes philosophiques qui devaient éclore dans la suite des siècles, dit le dictionnaire de théologie, en enseignant qu'un seul Dieu a tout créé par lui-même, en n'ayant besoin d'aucun coopérateur, en n'ayant pas besoin des anges, puisqu'il opère par le seul pouvoir de sa volonté. Lui seul gouverne par sa providence, et c'est lui qui a établi dès le commencement l'ordre qui règne dans la nature. Il est donc le seul distributeur des biens, et ce serait, dit le dictionnaire de théologie, une absurdité de les attribuer à d'autres qu'à lui seul. Pourtant, pour Martinez de Pasquali, ce monde matériel temporel a été créé pour répondre à la révolte des anges, des premiers esprits émanés, et pour y enfermer ensuite Adam, après son crime, immédiatres il fait l' rape la révolte des gens et dans le même les ans le82 les humains et ils en prient les ans les ans dont 돌아goはは la révolte l' Java le c'est